Pour garder l'anonymat, nous l'appellerons Jonas. Les jours sans angoisse, Jonas n'en a plus connu depuis plus d'un an. Il a sombré dans le désespoir après avoir assisté impuissant à la mort en cascade de plusieurs membres de sa famille. Ces journées, il les passe depuis quelques mois dans ce jardin de cocody à écrire, afin de noyer son chagrin, toujours accompagné de son ami Yannick qui s'est inspiré par de douces mélodies. Pour Jonas, aîné d'une fratrie de six et père de trois enfants, la descente aux enfers commence en septembre 2021. Un matin, par un coup de fil, on me dit que papa ne se porte pas bien. Je me rends à la maison, on voit qu'il ne se sent pas bien, on l'amène à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, papa perd la vie et décède. Je vous assure que j'ai vu le ciel en vert. Je vous assure que je n'arrivais même pas à m'étenir les pieds. Je pleurais, je criais dans l'hôpital. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive ? En une journée, la vie peut basculer comme ça, perdre un être cher. Papa qui m'a inculqué des valeurs. Papa qui est pour moi un modèle. Papa est décédé dans le mois du septembre 2021. En octobre 2021 encore, ma mère, qui n'a pas pu supporter la disparition de papa, décède. Ah là, je vous assure que je n'arrivais plus à comprendre ce qui se passait dans ma vie. C'est comme si la mort avait pris le dessus dans la famille. Après la mort de papa et maman, dans le mois de décembre 2021, c'est encore notre petit frère qui est diabétique qui décède. Notre petit frère qui a juste l'âge de 17 ans. Au cimetière, je vous assure, au cimetière, je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter du fait que maman décède, papa décède. Et encore mon petit frère de 17 ans, en un espace vraiment de quelques, pas même quelques mois, mais je peux dire quelques semaines, une année vraiment qui nous a vraiment marqués en 2021. En janvier 2022, notre grande-sœur décède suite à un accident et ça nous a vraiment, vraiment choqués. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Une spirale infernale de douleurs morales et physiques, une sorte de mort à petit feu qui s'empare de la vie de Jonas. Il se sent emmuré, il ne ressent plus rien, à part la douleur. Ses nouveaux compagnons sont désormais alcool et tabac. La mort se suivait en cascade et on n'arrivait vraiment pas à comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. J'ai commencé à fumer la cigarette, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à fréquenter des endroits que je n'avais pas l'habitude de fréquenter. Mais à chaque fois, la boisson s'intensifie, la cigarette s'intensifie, je ne peux même plus me séparer de toutes ces choses et vraiment c'est compliqué, c'est compliqué. C'est parce que c'est une interview que vous ne voyez pas la cigarette dans mes mains, mais vraiment c'est compliqué. C'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour moi de passer même, ne serait-ce que trois minutes sans la cigarette. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas m'en passer. Mais comme c'est une interview et que je veux vraiment exprimer ce que je ressens, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas la cigarette à côté de moi. Jonas est alors considéré comme dépressif. Difficile d'expliquer la dépression. Un trouble mental pourtant très répandu qui selon l'OMS touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Ce serait même aujourd'hui la première cause d'incapacité. Je m'arrive souvent de pleurer en public, mais le problème aussi c'est que je n'arrive pas à dormir. J'ai l'insomnie, à tout le moment j'ai l'insomnie. On m'a conseillé des médicaments, mais à chaque fois que je bois, ça ne me fait rien. Je n'arrive même pas à souvent contrôler mes émotions. J'aime beaucoup la solitude. Lorsqu'une personne est atteinte de dépression vraie, il ne s'agit pas juste d'un trouble de l'humeur, il s'agit d'une maladie qui a des répercussions sur le cerveau. Et donc, il ne suffit pas de volonté pour sortir d'une dépression. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cela vous rend incapable d'agir et de mener les activités quotidiennes. Vous n'arrivez plus à trouver la force même de vous lever, de manger, de faire attention à vous, voire de prendre soin lorsque vous êtes parent des personnes dont vous avez la responsabilité. Et ça a donc nécessairement des répercussions aussi bien au plan individuel, social, qu'au plan professionnel, parce que si vous n'arrivez pas à vous lever, vous ne pourrez pas vous rendre à votre travail et être efficace. Pour Jonas, les malheurs continuent de s'enchaîner. De plus en plus dépressifs, l'un somme n'y s'en mêle, ils pensent au pire. Dans le mois encore d'avril, une autre grande-sœur encore décède. Je vous parle de mes grandes-sœurs, même père et mère. Je ne vous parle pas de cousine, ni cousine, ni d'une connaissance. Je vous parle de mes grandes-sœurs. Ma deuxième grande-sœur encore décède dans le mois d'avril. La première décédée dans le mois de janvier et en avril 2022 encore, dans la même année, une de nos grandes-sœurs encore décède. Dans le mois d'août, c'est ma femme, celle qui me soutient, celle qui est tout pour mon amour, mon soutien. Et ma chérie, celle qui porte mon héritier, 17, ça, je n'en pouvais plus. J'ai même décidé de ne plus aller au travail. J'ai décidé de ne plus faire quelque chose d'autre. Et j'ai pensé à me suicider. Perdre ma femme et perdre le bébé qui était dans son ventre, ça a été un coup de poignard dans le cœur. Et j'ai décidé de me suicider. Le cycle de la mort ne s'est pas arrêté. Dans le mois, du septembre, ma fille décède après la mort de ma femme. Elle est drépanositaire. Donc, c'est un peu ça la raison. C'est un peu cela la raison. Et on a tout fait pour qu'elle soit vraiment en bonne santé. Mais la mort a pris le dessus. Et ma fille est décédée. Pour sortir de la dépression, il existe plusieurs voies et moyens. Notamment, le suivi du malade par un spécialiste, plusieurs techniques liées à la religion, mais aussi des moyens naturels tels que la lecture, l'écriture ou encore la musique. j'exprime ce que je ressens en écrivant. en écrivant parce que la page, une page, elle est libre. Quand elle est vierge, tu as la liberté de pouvoir t'exprimer. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de principe. Je ressens la liberté de pouvoir m'exprimer sans condition, sans compromission. Et ça me permet de pouvoir m'extérioriser. Donc, quand une personne vient vers vous et vous parle de ce qu'elle ressent, prenez la peine de l'écouter. Et ayez cette sagesse de pouvoir lui communiquer l'amour, le reconforter, l'encourager et lui faire comprendre que vraiment, il ne faut pas te suicider. Moi, je préfère me suicider, mais je conseille aux autres, si vous, vous pouvez avoir la vie encore et avancer, peut-être vous pouvez, mais moi, je ne crois plus et j'attends la mort chaque jour. Attendre la mort chaque jour, la pire des espérances, mais c'est bien celle qu'a choisie Jonas après cette tragédie familiale. Et nous espérons que la vie lui sourit à nouveau un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada